Sous-titrage Société Radio-Canada Il se sert de toi. C'est toi qui vas prendre tous les risques. Je sers le roi, Baptiste. Il veut qu'on dise les mots que nous dirons tout à l'heure sur la scène. Je m'amuse à répéter à ces gens qui par une âme à l'intérêt soumise font de dévotions, métiers et marchandises. Ces gens qui achètent crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Les dévots sont nombreux, Baptiste. Leurs alliés puissants et aux placés tuifs. Mais ces gens qu'on voit par le chemin du ciel, brûlants et priants, courir à leur fortune, sachant ajuster leurs ailes avec leurs vices, d'autant plus dangereux qu'ils assassinent avec un fer sacré et prennent des armes qu'on révère. Nous sommes les instruments, les bras. Les instruments les cassent, les bras les coupent. Frouza. Tant qu'il s'agit de cracher, on est des vieilles barbes. Tu ne trouves plus de salive. Que voulez-vous ? Vous dire ? Mon Dieu, je vous prie ! Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous voilà donc bien tendres à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Et je vous verrai nus du haut jusque en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Madame va venir dans cette salle basse. Sans doute suis-je désormais trop âgé pour apprécier les fines plaisanteries de M. Molière. Mais je vois bien qu'il se moque de ceux que la dévotion conduite à Dieu. Que le ciel a jamais par sa toute bonté et de l'âme et du corps vous donne la santé. Comment de votre mal vous sentez-vous remise ? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Que fait là votre main ? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. De grâce laissée. Je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon saint n'enferme pas un cœur qui soit de pied. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés. Des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Un dévot comme vous, et que partout on nomme. Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Je sais qu'un... Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Si vous condamnez l'aveu que je vous fais, il faut vous en prendre à vos charmants attraits. N'appréhendez-vous point que je sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur. Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Et considérez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Ressayez-vous, madame. Cessez, je vous prie, ce scandale. Ce sont vos façons. Vous protégez. Votre fille qui font scandale, sire. Et de ce scandale, Dieu vous demandera compte. Je m'arrangerai avec lui. Merci. Merci.